Générique Bonsoir à tous, on va parler dans cette édition de la Chine au cœur de l'actualité. Ces jours-ci, après la tenue du 20e congrès du parti communiste chinois, ayant reconduit Xi Jinping à la tête du pays pour un troisième mandat de cinq ans. Et puis, autre reconduction, c'est celle de l'accord provisoire entre Pékin et le Saint-Siège sur la nomination commune des évêques d'Écryptage. Dans un instant, avec notre invité Alain Wang, journaliste et sinologue. Mais pour commencer, quelques repères. La Chine se trouve en Asie de l'Est. Elle partage ses frontières avec 14 pays. Sa population est d'environ 1,4 milliard d'habitants. Alors, sur le plan religieux, s'il est impossible d'avoir des chiffres précis, il y aurait aujourd'hui en Chine 362 millions de croyants. Ils sont répartis ainsi. 250 millions sont bouddhistes, 70 millions protestants, 23 millions musulmans. Les catholiques seraient autour de 12 millions, tout comme les taoïstes. Tout de suite, on retrouve notre invité. Alain Wang, bonsoir. Merci de nous retrouver avec plusieurs spécialistes de la Chine. Vous venez de publier le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme, c'est paru aux éditions, le Cherche Midi. Ça fait 10 ans maintenant que Xi Jinping est à la tête de la Chine. De quelle manière, en quoi est-ce que le pays a changé en 10 ans ? Il a beaucoup changé dans le sens où Xi Jinping a mis en place, on va dire déjà, un système de contrôle de la population qui est de plus en plus efficace. Il a durci, il a repris en main pratiquement toute l'économie, que ce soit sur le plan des hautes technologies. On voit un patron comme Jack Ma, emblématique d'Alibaba, qui aujourd'hui n'a plus le droit de parler, de rencontrer des gens. On sent qu'il est maintenu au secret. Après, il y a aussi, je dirais, de l'autreté, une volonté de Xi Jinping de faire de la Chine véritablement la première puissance mondiale. Et donc, dans son affrontement aujourd'hui, qui date aussi un petit peu, mais qui s'amplifie, on va dire, avec les États-Unis, surtout sur le plan technologique. On sent que véritablement, d'un côté, la Chine grandit, on va dire, sur le plan mondial, et de l'autre côté, elle est en train de se découpler du monde occidental, en particulier des États-Unis et de l'Europe. – Malgré tout, elle traverse quand même aussi un ralentissement économique. – Alors, son ralentissement économique, il est surtout dû à la politique un peu folle, on va dire, du zéro Covid, cette volonté du président de maintenir la Chine à un taux de Covid extrêmement bas, et qui lui a fait prendre des décisions, je pense, qui étaient un petit peu exagérées. – Comment est-ce que les Chinois vivent de l'intérieur cette politique draconienne ? – Très mal, je lisais l'autre jour qu'il y avait eu pratiquement 400 000 faillites sur l'ensemble du pays, donc des gens qui avaient été portés depuis 1978 par l'ouverture de la Chine et la modernisation économique, et qui donc soudainement se retrouvent face à quelque chose qu'ils ne peuvent absolument rien dire, mais qui est en train de les ruiner. On a beaucoup de Chinois aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations extrêmement difficiles, il n'y a pas l'État, Providence derrière, qui les aide en subvention, etc., pour essayer de se maintenir à flot. – Est-ce qu'ils acceptent aussi ces contraintes-là ? Vous dites qu'ils ne peuvent pas forcément exprimer de désaccords, mais on a quand même vu avec Shanghai, qui a été confiné, reconfiné, qu'il y avait aussi quand même des éléments de contestation. – Il y a des éléments de contestation évidemment, surtout lorsque le gouvernement va un peu trop loin à Shanghai, les grandes manifestations ont eu lieu parce que le gouvernement avait réquisitionné un immeuble, qu'il avait l'intention de faire de cet immeuble une zone, on va dire, pour mettre les gens qui avaient le Covid et donc on a demandé aux gens de partir pratiquement à 9h du matin pour midi et d'abandonner leur appartement et ils ne savaient pas pour combien de temps ni comment. Donc évidemment là, la population se révolte, c'est une injustice totale, donc on a des situations comme ça où les gouvernements locaux ont une gestion véritablement, je dirais, assez terrible, enfin tout à fait terrible et démoniaque de la situation. Donc forcément, les gens ne sont pas contents. – Alors il y a de la contestation, mais j'imagine qu'il y ait sous surveillance. – C'est de la contestation sous surveillance, surtout que la période qui différencie l'arrivée de Xi Jinping en 2012 et maintenant, c'est que toute la société civile où avant 2012, il y avait quand même des gens qui manifestaient leur mécontentement, qui proposaient des changements, tous ces gens-là ont été arrêtés, tous ces gens-là sont aujourd'hui, je dirais, en prison. On peut parler des jeunes femmes qui étaient pour MeToo par exemple ou des gens pour l'environnement. Tous ces gens-là aujourd'hui n'ont plus du tout le droit à la parole et ont totalement disparu de la circulation. – Alors on a vu ces images tout à fait saisissantes de l'ancien président Koujintao qui a été expulsé du congrès, du parti. Alors on ne connaît pas les circonstances exactes, mais les caméras du monde entier étaient là. Comment comprendre en tout cas ces images ? – Alors on a trois scénarios. Le premier, c'est qu'il est réellement malade, il avait besoin de sortir. Bon, on y croit assez peu quand même. – Il avait l'air de faire un peu de résistance. – Il avait l'air quand même d'être assez solide. L'autre, c'est qu'il a attendu l'arrivée des caméras pour peut-être être un de ceux qui se mettrait, on va dire, en opposition à Xi Jinping par rapport à ce que Xi Jinping a annoncé dans son discours inaugural et final. Ou alors, le troisième scénario qui sort en ce moment serait que Xi Jinping lui-même aurait organisé une éviction de route intra sachant qu'il était dans une position opposée à lui. Donc ça aurait été organisé. Et ça a été fait quand même au moment où tous les journalistes étrangers rentrent dans la salle et commencent à filmer. Donc ce n'est pas un hasard. Mais de toute façon, ça restera emblématique, je dirais d'une manière ou d'une autre, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, emblématique dans le sens où on sent définitivement la fin d'une période, c'est-à-dire la période de 78 jusqu'en 2012, qui était une période d'ouverture économique. 2012, Rojindra, il est pour la démocratie au sein du parti, il n'est pas pour une démocratie complète, mais il aimerait bien quand même qu'il y ait une collégialité à l'intérieur du parti qui nomme les dirigeants et qui permet véritablement aux dirigeants ensuite de travailler avec les membres du parti pour avancer, pour faire avancer la Chine. Ça, c'est terminé. Ça, c'est clair qu'aujourd'hui, il y a Xi Jinping et les gens qui lui sont totalement affidés, avec une totale loyauté, qui va diriger le pays. Donc, ça sera certainement la symbolique de cette structure, de se dire qu'on est revenu à une Chine qu'on espérait plus voir, qui ressemble plus à, dans ce cas-là, à la Chine de Mao, avec quelqu'un qui est à la tête du pays autoritaire, un dictateur, d'une Chine qui, on va dire de 78 à 2012, était quand même une Chine qui essayait d'avancer, de proposer autre chose, d'aller vers un autre système. Là, malheureusement, on revient en arrière. Et qui veut, malgré tout, avoir la première place au niveau économique. Il y a cette question, évidemment, de Taïwan, face à l'invasion russe de l'Ukraine. Comment est-ce que la Chine réfléchit à son projet d'intervention militaire ? Alors, je pense que par rapport à Taïwan, ça va dépendre beaucoup des événements à l'intérieur de la Chine. Si demain, je ne sais pas, il y avait une révolte ou des gens qui s'opposent à Xi Jinping sur sa politique d'une manière assez forte et qu'ils arrivent véritablement à émerger. Je pense que le président pourrait très bien utiliser ça sous un phénomène, on va dire, d'un élément nationaliste pour essayer de coaliser l'ensemble du peuple autour de lui. Donc ça, si ça arrive, je dirais que ça peut être n'importe quand. Et donc, dans la foulée, une récupération de Taïwan qui, pour les Chinois, est quand même extrêmement importante. Taïwan, c'est le dernier bout de terrain chinois, au sens strict du terme, qui aujourd'hui ne fait pas partie de la République populaire de Chine. Donc celui qui va réintégrer, évidemment, Taïwan au sein de la République populaire de Chine aura une image extrêmement forte. Et donc, Xi Jinping veut peut-être aussi avoir cette image. Donc, attention. Maintenant, après, évidemment, récupérer Taïwan, ce n'est pas si évident que ça. Taïwan est armé. Les Américains se proposent d'aider Taïwan dans le cas où. Maintenant, le front-il, nous saurons le jour où ça arrivera. Mais, évidemment, Taïwan a une capacité quand même à se défendre qui, comme pour l'Ukraine, risque de poser quelques soucis à la Chine. Mais ça sera, bon, je dirais aussi à l'inverse, de savoir si est-ce que l'armée chinoise est une armée de première classe ? Est-ce qu'elle est la deuxième armée du monde aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est capable de faire ce genre de choses ou pas ? Si elle ne réussit pas, évidemment, ça posera des difficultés à Xi Jinping pour se prétendre d'être la première puissance mondiale d'ici 2049. – Alors, dans son discours, Xi Jinping a parlé à nouveau de la civilisation des religions. Donc, cette mise au pas des religions, ce contrôle de la pratique de la foi. Que dit-il dans son discours ? – Alors, je pense qu'il faut revenir peut-être un peu avant le discours. Il y a eu un grand congrès des catholiques de Chine en août 2022, pendant lequel il y avait environ, on va dire, 400 personnes qui étaient réunies, donc les évêques, les prêtres et puis certainement des laïcs qui étaient là et qui donc ont été… – L'Église officielle. – L'Église officielle. – Qui ont été obligés d'enteriner un rapport qui avait été fait par des hauts fonctionnaires qui entourent le comité central du parti, dans lequel il est très clair qu'on regarde les activités et les effets des activités de l'Église dans le sens où elle doit faire la promotion du patriotisme, du socialisme et de la sinistration des religions avec en arrière la pensée Xi Jinping. Donc, c'est ça qui est en phase. Et donc, on sent bien aujourd'hui que Xi Jinping reprend la main sur toutes les religions, je dirais. Là, il ne faut pas parler simplement du catholicisme, c'est aussi autant les protestants que les taoïstes, les bouddhistes, etc. Et donc, on a cette notion véritablement chez Xi Jinping que la religion est au service de l'État. Elle est au service du Parti communiste. Donc, elle doit privilégier le fait que tout ce qu'elle fait ne peut bénéficier que véritablement au parti lui-même. Donc, c'est ça aussi qui est très différent par rapport, on parlait à l'époque 2002-2012, on n'avait pas ce genre de choses. – Alors, on va faire quand même ce retour un peu historique puisque la sinistration des religions, ce n'est pas nouveau. elle s'enracine dans l'histoire et la culture chinoise. Comme nous l'explique John Lagerwey qui est directeur de l'Institut Ritchie, hébergé par le Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris. – Traditionnellement, et cela depuis 3000 ans, c'est-à-dire depuis 1000 ans avant Jésus-Christ, l'Empereur, d'abord c'était le roi et puis après l'Empereur, est désigné comme fils du ciel. Il possède le mandat céleste, c'est-à-dire que lui seul est investi du pouvoir, qui est un pouvoir évidemment politique puisqu'il est chef de l'État, mais en même temps, c'est un pouvoir religieux. Il est fils du ciel, avec le mandat céleste pour gouverner. Et de ce fait, tout au long de l'histoire chinoise, il y a une fusion de l'Église et de l'État. Ce qu'il faut comprendre, c'est toute cette histoire, si l'on veut comprendre pourquoi aujourd'hui, on est affronté à un État qui veut, coûte que coûte, contrôler les religions, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nature. Ce qui, évidemment, s'exprime aujourd'hui sous forme de cynisation, mais cynisation, non pas, je dirais, naturelle et spontanée, comme c'était souvent le cas pour le bouddhisme, sur une très, très longue période, le bouddhisme devient véritablement une religion chinoise, donc il y a une cynisation naturelle, pas programmée par l'autre. C'est ça qui est vraiment la différence avec aujourd'hui. Il y a une volonté de programmer et d'imposer cette cynisation des religions par l'État. Alain Oum, une réaction ? Oui. Alors, pour aller dans ce sens, je suis d'accord avec ce qui est dit. Maintenant, il faut faire attention, c'est qu'à partir de 2017, on était encore dans un État où c'était le Conseil d'État, à travers le Bureau des religions, qui gérait l'ensemble des religions. Alors, Conseil d'État, l'État chinois. Et puis, il y a toujours le parti à côté, on parle d'État-parti, il y a le parti et l'État. Depuis 2017, ce qu'a fait Xi Jinping, il a transféré la gestion des religions au parti communiste. En quoi ça change ? Ça change que ça devient véritablement quelque chose d'idéologique. De l'autre côté, c'est un État, on peut dire, même si les communistes, évidemment, occupent les postes principaux, mais la différence, elle est sensible, mais elle est quand même forte. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est le parti communiste qui gère l'idéologie et plus du tout un organisme qui est censé être, comme l'a dit le précédent intervenant, l'État chinois au sens strict du terme, comme c'était pendant la période impériale. C'est-à-dire, c'est là où on a une grande différence entre les deux. Et à mon avis, c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de penser Xi Jinping, parce qu'on ne parle plus véritablement du parti communiste, on pense de penser Xi Jinping à l'intérieur des religions, ce qui est un petit peu différent quand même. – Est-ce que les membres du parti peuvent adhérer à une religion ? – Les membres du parti, depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, la relance de toutes les cellules à partir de 2015-2016, tous les gens qui sont croyants, quelque religion que ce soit, doivent normalement apostasier leur religion. Ils ont un an où ils suivent des cours par le parti lui-même et au bout d'un an, ils doivent dire je quitte ma religion et je reste dans le parti. Donc à nouveau, on est dans un parti où personne n'a de religion. c'est interdit. – Vous faites une distinction entre sinisation et hanisation, expliquez-nous. – Alors, sinisation, ça concerne toute la population han, on veut dire 92% de la population qui donc croient en différentes religions. Vous avez fait votre graphique tout à l'heure et puis après, on a ce qu'on appelle les ethnies minoritaires, c'est-à-dire les 55 autres. Entre autres, les plus importantes, on a les Ouïghours avec le musulman, on a les tibétains, le bouddhisme tibétain, on a les mongols, le mongolier intérieur qui signent le bouddhisme. Donc, pour eux, par contre, l'État chinois pratique depuis l'arrivée de Xi Jinping une forme de hanisation, c'est-à-dire on va un peu plus loin, c'est-à-dire que ce n'est pas la religion qui est en question, c'est leur culture, c'est eux-mêmes, c'est leur langue. Par exemple, en Mongolie, depuis maintenant deux rentrées scolaires, il n'y a plus du tout le manuel en mongol, ils n'ont plus le droit d'utiliser la langue, ils ne l'utilisaient que le chinois. Et à mon avis, dans un temps assez court, on va avoir la même chose du côté tibétain et la même chose du côté du Xinjiang. Donc là, on est de faire des gens qui ne sont pas des Han, des Han. Donc là, on parle de Hanisation. Et il faut en faire des Chinois. Qui dit chinois veut dire renoncer à sa langue, à sa culture. Sa culture, à son mode de vie, c'est-à-dire qu'on voit très bien dans les fameux camps qui ont été construits au Xinjiang où on oblige les gens à manger du porc qui est tout à fait évidemment pas la nourriture habituelle des musulmans. Donc on a ce jeu en permanence de volonté de les couper de leur culture de base pour essayer de les emmener vers, on va dire, la Chine et vers la culture chinoise. Et on sait aussi bien sûr quelles répression féroces subissent les Ouïghours. Oui, c'est un des points justement dans la continuité de ce que nous propose le président chinois Xi Jinping pour les prochaines années. Alors là, à savoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, puisqu'il a un peu de temps devant lui, de savoir s'il ne va pas amplifier justement le phénomène de répression qui existe au Xinjiang, mais qui aussi a commencé depuis maintenant trois ans à recommencer au Tibet parce que souvent on oublie les Tibétains, il ne faut pas les oublier. Qu'est-ce qu'ils vivent aujourd'hui ? À nouveau, l'installation de camps comme c'est le cas du côté des Ouïghours et puis de plus en plus d'interventions au sein des assemblées monastiques, des monastères, etc., et des destructions à nouveau de statues, de temples, etc., qui ont recommencé au Tibet depuis janvier dernier. Et des destructions qui touchent les chrétiens, qui continuent à toucher les chrétiens, la répression aussi, elle les vise ? Pour les chrétiens, c'est un petit peu différent parce qu'ils sont visés, évidemment. Alors là, le gouvernement utilise, on va dire, des stratagèmes un peu plus fins dans le sens où pour construire quelque chose en Chine, il faut avoir l'autorisation, une sorte de cession d'utilisation du terrain sur lequel on construit. Alors dans les années 80, il y a énormément de protestants et de catholiques qui avaient vu dans leur enfance une église, un lieu de pèlerinage, etc., et qui donc ont recommencé à les reconstruire. Mais à partir de l'arrivée au système qui est arrivé au pouvoir, il a dit « Avez-vous le droit d'utilisation du terrain, est-ce que le gouvernement local vous l'a donné ? » Le gouvernement local ne vous l'a pas donné, on détruit l'église, on détruit le centre de pèlerinage qui a été mis en place parce que vous devez avoir absolument cette autorisation puisque tous les terrains appartiennent au gouvernement chinois. Donc il y a ce jeu comme ça, un petit peu, je dirais, un petit peu différent, mais enfin bon, ça aboutit au même de la destruction. Alors ce qu'on réit s'est clôturé le 22 octobre, c'est aussi le jour du renouvellement pour la deuxième fois de l'accord provisoire Pékin-Saint-Siège. Quel bilan est-ce qu'on peut dresser aujourd'hui ? Alors le bilan, je pense que derrière la volonté, c'est d'essayer de réunir l'église patriotique et l'église souterraine catholique, ça c'est clair. Maintenant, bon alors, au niveau du bilan de dénomination, on a six évêques nommés à travers justement ce dernier choix qu'on laisse au pape à travers une liste et puis sept autres qui étaient illicites qui ont été reconnus par le pape. Donc en dehors de ça, on sent que du côté de l'église de Chine, la répression continue et qu'on n'a pas véritablement un élan, je dirais, de recomposition d'une seule église avec ceux qui sont dans l'église souterraine et l'autre. Si la répression est tellement forte en Chine, c'est vrai que pour les gens qui ont refusé ce régime depuis les années 50, c'est un petit peu difficile quand même d'accepter de rentrer à nouveau et d'accepter tout ce qui est en train de se passer et ça me paraît compliqué. – Alors il y a aussi le procès du cardinal Zen, l'évêque émérite de Hong Kong qui devait reprendre le 26 octobre. Il encourt une amende pour des activités d'administration d'une ONG qui venait en aide aux manifestants pro-démocratie. – Alors je dirais que ça va un peu plus loin parce que finalement, ce qu'on lui reproche surtout, c'est d'avoir soutenu des manifestations en opposition, bien sûr, à Pékin, déjà depuis 2003. je crois que 2003, c'était l'histoire des livres scolaires qui devaient être changés à Hong Kong, qu'ils ont essayé, il y a eu des grandes manifestations et donc l'idée a été abandonnée. Après, il y a eu 2014 avec la révolte des parapluies et puis 2019, évidemment, avec la dernière révolte juste avant Covid, des jeunes. – C'est une figure emblématique. – Et c'est une figure emblématique parce qu'il a soutenu tous ces mouvements depuis le début. Donc évidemment, l'ONG en question, parce que je crois que c'est une ONG qui avait rassemblé à peu près 34 millions de dollars à peu près. C'est ce qu'on met sur la table. Maintenant, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est une somme exacte ? On le saura par la suite. Mais derrière, il n'y a pas que lui. Il y a Denise Ho, qui est la chanteuse de canto pop, qui est très connue. Il y a Margaret Enger, qui était une ancienne députée du Lechco. Il y a un avocat, enfin non, elle est avocatelle, c'est Cindy Ho, excusez-moi, qui était au Lechco. Donc on a un certain nombre de personnalités qui étaient dans ce groupe-là, qui sont visées véritablement par Pékin à travers le système qui a été mis en place à Hong Kong, qui n'est plus du tout libre. Il faut toujours se souvenir qu'en 2019, les églises, protestants et catholiques ensemble, ont joué un très grand rôle de force d'interposition entre les manifestants et la police. Donc ils étaient toujours là pour éviter que ça tourne véritablement à des morts et des choses plus violentes. Et aussi, dans les dernières commémorations de Tiananmen, qui avaient beaucoup choqué Hong Kong la nuit du 3 juin 1989, les dernières commémorations ont été faites dans des églises catholiques de Hong Kong. Il y en avait sept qui étaient ouvertes et donc il y a eu véritablement quelque chose. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, évidemment, je pense derrière le cardinal Zen, c'est de dire stop. Il n'y a pas que, il n'y a pas que lui, c'est un symbole véritablement à Hong Kong. Est-ce que le Vatican, là-dessus, on a dit qu'il avait pu lâcher le cardinal ? Quelle a été finalement l'attitude ? Je dirais, ce n'est pas lâcher le cardinal, je le replacerais dans un contexte qui est beaucoup plus large, mais qui ne concerne pas simplement le Vatican, qui nous concerne tous. C'est-à-dire, on est à un moment avec la Chine, qu'est-ce qu'on défend ? Est-ce qu'on défend le business ? Est-ce qu'on défend certaines choses en politique ? Ou est-ce qu'on défend nos valeurs fondamentales ? C'est-à-dire, la liberté, le droit de vivre, etc., de parler, liberté de la presse, etc. parce que quelque part aussi, je pense qu'aujourd'hui, du côté du Vatican, on n'a pas non plus de dénonciation véritablement ferme de ce qui se passe du côté des Ouïghours, du côté des Tibétains, même si ce n'est pas la même religion, c'est des gens qui défendent des valeurs qui sont quand même communes. Et là, c'est plutôt ça que je trouve ça gênant, je dirais quelque part. Ça rentre dans une sorte de volonté de trouver un modus vivendi avec une dictature qui se renforce tous les jours et c'est plutôt inquiétant ça. Merci Alain Wang. Voilà, avant de nous quitter, tout de suite la chronique du monde. Et aujourd'hui, nous retrouvons depuis la Terre Sainte le père Ibrahim Nino, directeur du Bureau des médias du Patriarcat latin de Jérusalem. Aujourd'hui, nous sommes au séminaire du Patriarcat latin à Béjala. En effet, j'étais ici comme un séminariste, j'ai commencé le petit séminaire quand j'étais 13 ans et j'ai fait toutes mes études au petit séminaire et puis le grand séminaire. Quand j'étais 25, j'étais ordonné à un prêtre du Patriarcat latin. Le petit séminaire, c'est une place formidable pour nous et c'est une place vraiment intéressante que nous faisions tous nos études. et quand j'étais ici, j'étais avec 37 élèves dans la même classe, mais en effet, c'est seulement moi qui ai été ordonné à un prêtre parce que j'ai continué mes études ici au séminaire. Maintenant, spécialement après le Covid, on n'a plus du séminaire, le petit séminaire. on n'a pas le droit de faire le visa pour tous les Jordaniens qui viennent de Jordanie, aussi de Palestine pour venir ici au petit séminaire. Donc, c'est fermé. Je peux dire que maintenant, c'est fermé, mais nous espérons qu'on peut réoffrir le petit séminaire encore pour notre diocésar. Merci, Père Ibrahim Nino. Voilà, c'est la fin de cette édition. vous pouvez la retrouver sur notre site et nos réseaux sociaux. La semaine prochaine, vous retrouverez Pierre Schmitt sur Église du Monde. L'édition sera consacrée à Madagascar. Je vous souhaite une très belle semaine. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada